Salut tout le monde ! Alors dans cette vidéo qui se rapporte à la continuité d'une fonction, nous allons commencer par rappeler des notions de base que nous devons maîtriser quand on étudie une fonction. Alors la première notion qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le domaine de définition. Alors qu'est-ce que le domaine de définition ? Ok, alors soit f une fonction et p et q deux polynômes. Alors on définit le domaine de définition d'une fonction f, d de f, par l'ensemble des x appartenant à r, tel que f de x appartient à r. Ça veut dire, c'est l'ensemble des x appartenant à r tel que j'ai le droit d'écrire f de x. Par exemple, quand on a la fonction qu'on connaît tous, f de x est égal à 1 sur x, on sait très très bien qu'on n'a pas le droit de faire f de 0 parce que 1 sur 0, ça n'existe pas. dans les mathématiques. Alors on dit dans ce cas que d de f, c'est égal à r moins le 5 le temps 0. Alors ne vous en faites pas si vous avez oublié le cas d'1 sur x ou bien d'autres situations parce qu'on va tout synthétiser dans les slides qui viennent. Alors première situation, si f de x est un polynôme. Alors je rappelle qu'un polynôme, p de x, c'est une fonction qui pour chaque x est l'associe. Il y a de l'écriture du type a n x puissance n plus a n moins 1 x puissance n moins 1. On va dire que c'est un polynôme qui s'écrit sous la forme 3x carré plus x plus 1. Ça c'est un polynôme. Autre polynôme, c'est les fonctions affines. Ou bien qu'on va carrément avoir des puissances chouette à l'a, x puissance 19 plus 2x moins 1. Alors à d'où qu'à m'lène, ce sont des polynômes. D'accord ? Donc première situation, on va voir la situation d'il f de x qui est égale à un polynôme. Alors dans ce cas bien précis, d de f ou à r. Parce que bien évidemment, quand on a une écriture du type 3x carré moins x plus 1, il n'y a aucune contrainte sur x. Je peux faire ça pour n'importe quel réel. Donc x appartenant à r, je n'ai pas de contrainte. Et donc d de f, c'est l'ensemble des réels, c'est l'ensemble de r. Exemple, la fonction 2x cube plus x moins 1. Si on nous demande de trouver d de f, alors puisque f est un polynôme, on écrit directement, donc d de f, c'est égal à r. Capisque les amis ? Alors là, passons à la deuxième situation, quand on a une racine d'il un polynôme. Alors, exemple, comme ça, on visualise avant de vous donner la règle. On va prendre par exemple racine carré d'il 3x au carré moins 1, par exemple. Je dis n'importe quoi. Alors, à votre avis, que doit être le domaine de définition d'il a de la fonction racine d'il 3x carré moins 1 ? On sait très bien que tout ce qu'il y a à l'intérieur de la racine, il doit toujours être positif. Sinon, on n'a pas le droit d'écrire une racine d'un nombre négatif. Ça, ça n'existe pas malheureusement. Ok, donc, l'intérieur d'une racine doit toujours être positif. Donc, la condition, la racine de p de x, si j'ai une fonction f de x, c'est égal à la racine de p de x, c'est que l'intérieur d'une racine, à savoir p de x, ça veut dire p de x est positif. Et dans ce cas, on résout l'inéquation, p de x est supérieur ou égal à 0. Et la solution d'il a de l'inéquation, c'est ça ce qui me constitue d de f. On va voir un deuxième exemple, comme ça, on pratique un petit peu. Alors, dans cet exemple, on prend racine carré de x carré plus x plus 3. Alors, si on nous demande de calculer d de f, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on va dire, on va procéder, en fait, de la manière suivante. D de f, comme on a vu le tableau synthétique tout à l'heure, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que ce qu'il y a à l'intérieur de la racine, c'est supérieur ou égal à 0, ça veut dire p de x. Donc, tel que x carré plus x plus 3 est supérieur ou égal à 0. Donc, on résout l'inéquation. x carré plus x plus 3 est supérieur ou égal à 0. Alors, pour résoudre l'inéquation, on résout d'abord l'équation x carré plus x plus 3 est supérieur ou égal à 0. Et une fois qu'on aura résolu l'équation d'x et r, ce sera facile de déterminer les solutions de l'inéquation. D'accord ? Donc, Fadl-Haladi, c'est un polynome du deuxième degré. Alors, on va appliquer la formule delta est égal à b au carré moins 4ac avec, bien sûr, a y est ouahed, Fadl-Hala, b y est ouahed, ou c y est là-hahed. Donc, b au carré moins 4ac, ça donne quoi ? b au carré 1 moins 4 fois 1 fois 3, ça veut dire 1 moins 12, l'Ihia moins 11. Delta, il est strictement négatif. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas ? Donc, l'équation x carré plus x plus 3 n'admet aucune solution dans R. Donc, l'équation x carré plus x plus 3 égale à 0. L'équation, que c'est beau ? L'équation n'admet aucune solution dans R. Fadl-Hala, lorsque delta est strictement négatif, alors, le polynôme x carré plus x plus 3 a un seul signe. Ou le signe idéal, c'est qu'on voit le signe idéal, le coefficient de l x au carré. Dans ce cas, le signe idéal ouahed. Il est bien sûr positif. Ainsi, x carré plus x plus 3 est positif pour tout x appartenant à R. Et donc, D de f dienne arfner, donc l'inéquation, tous les réels sont des solutions, on peut donc dire que D de f égale à R. Voilà, on va écrire D de f égale à R. Maintenant, passons à la troisième situation. Lorsqu'on a le cas d'une fonction rationnelle, ça veut dire numérateur, dénominateur, je pense que ce sont des polynômes. Exemple d'une fonction rationnelle, voilà, 3x carré moins 1 sur x carré plus x plus 2 par exemple. OK ? Alors, quand on a une fonction, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, condition à votre avis, comme ça, j'ai le droit d'écrire 3x carré moins 1 sur x carré plus x plus 2. Comme vous remarquez, ici, on a un dénominateur, les rois, le maraim, ou bien sûr, à chaque fois qu'on a un dénominateur, il faut veiller que le dénominateur soit différent de 0, ça veut dire que x carré plus x plus 2 dans ce cas, dans cet exemple, est différent de 0. Et on peut même généraliser parce que ça fait un mot quand on a une fonction rationnelle qui s'écrit sous la forme P de x sur Q de x, le D de f d'éna, c'est l'ensemble x appartenant à R tel que le dénominateur, à savoir Q de x, est différent de 0. Voyons un exemple. Alors là, prenons le cas de la fonction f définie x carré plus x plus 1 sur x carré plus 2x moins 3. On voit très bien que c'est une fonction rationnelle parce que le numérateur, c'est un polynôme et le dénominateur lui-même, c'est un polynôme. Alors, D de f, comme on a vu tout à l'heure, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que le dénominateur, il est différent de 0. On va bien évidemment commencer par résoudre l'équation x carré plus 2x moins 3 égale à 0 et le D de f sera bien évidemment l'ensemble R privé des solutions de l'équation. Comme ça, on est sûr que le dénominateur, il n'est jamais nul. OK ? Alors, faites le cas là-dedans, c'est une fonction du deuxième degré, c'est un polynôme, pardon, du deuxième degré, adien, qui est c'est le 1, le B est égal à 2 et le C est égal à moins 3. On va appliquer delta, qui est B au carré moins 4 à C et qui est égal à 2 au carré, dans ce cas, moins 4 fois 1 fois moins 3, qui est égal à 16. Bien évidemment, quand le delta, il est strictement positif, on a deux solutions. Donc, X1 qui est égal à moins B moins racine delta sur 2A. Moins B, ça veut dire moins 2 moins racine de delta, ça va faire, je n'ai racine de delta fait de la halle, racine de 16, donc moins 2 moins 4 sur 2. Et X2 est égal à moins B plus racine de delta sur 2A. les calculs, on va les faire fait de la ligne. Moins 2 moins 4 sur 2, ça donne moins 3 et X2 ça va donner, je n'ai moins B, moins 2 plus 4 sur 2 qui donne 1, bien évidemment. Alors, on peut dire que D de F c'est l'ensemble R privé de X1 et de X2. Ça veut dire, quand on va prendre la droite réelle, la droite R quand même là, moins l'infini plus l'infini, on a Tau moins 3, il y a une solution de l'équation ou 1. Alors, notre solution, alors notre domaine de définition, il ne doit jamais contenir ni moins 3 ni moins 1. Donc, vous, à droite, privé, des points que je vais encercler. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 3 ouvert, union, moins 3, moins 3, pardon, ouvert, union, 1 plus l'infini, bien évidemment, ouvert. ça dit D2F. Alors, quatrième situation, il y a fait ce qu'on a dit sur le maquame, la racine d'un polynôme. Donc, il y a racine d'un Q2X, il y a, ce qu'on a dit, par exemple, je vais prendre un exemple, je vais dire 2X moins 1 sur racine carré de X cube plus X plus 1. Alors, il y a un kit avant, l'écriture et il y a un sens. Je ne sais pas. premièrement, on voit très bien que la racine qui est dans le maquame, c'est un dénominateur. Donc, la racine, elle doit être non nulle. Donc, ça veut dire ce qui est à l'intérieur, c'est comme différent de 0. C'est-à-dire, où est la condition ? X cube plus X plus 1 qui est différent de 0. Et bien évidemment, puisque X cube plus X plus 1 est dans la racine, elle est en même temps supérieure ou égale à 0. Mais puisque elle est différente de 0, dès que c'est supérieur ou égale, ça devient supérieur strictement. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire 0. Donc, la condition, c'est-à-dire quand on a racine de Q2X, il y a un Q2X qui est supérieur strictement à 0. Donc, on va généraliser D de F pour une fonction qui s'écrit sous la forme P de X sur racine de Q2X. Et pour déterminer, bien évidemment, D de F, on doit résoudre l'inéquation Q2X strictement supérieure à 0. D de F s'égale aux solutions de l'inéquation Q2X strictement supérieure à 0. Alors, prenons l'exemple suivant. X moins 1 sur racine carrée de X carré plus X moins 2. Alors, comme on a dit, le D de F c'est égal à X appartenant à R tel que l'intérieur de la racine du dénominateur est strictement positif. On va donc résoudre l'inéquation X carré plus X moins 2 strictement supérieure à 0. Et comme c'est le cas avec toutes les inéquations, c'est-à-dire que la résolution de l'équation X carré plus X moins 2 est égal à 0. Alors, comme vous le savez très très bien, un diner A est égal à 1, B est égal à 1, et C est égal à moins 2. On commence par calculer delta, B au carré moins 4 à C. On va trouver delta C est égal à 9. Et donc, puisque delta est positif, on aura deux solutions. X1 qui est égal à moins B moins racine de delta sur 2A et X2 qui est égal à moins B plus racine de delta sur 2A. Après calcul, nous allons trouver les valeurs de X1 et de X2. Je vous laisse vous assurer des calculs de par vous-même. En dernier lieu, on dirait le tableau des signes d'L X carré plus X moins 2. Les deux solutions à savoir moins 2 et 1. Le moins l'infini et le plus l'infini. 0, 0 ici. Et comme on le sait très très bien, à l'intérieur d'L les racines, ça veut dire faire de la partie, le signe c'est le coefficient de X carré. Il y en a il est égal à 1. C'est l'opposé du coefficient de X carré. C'est un signe négatif. A l'extérieur diel de la zone, il fait les racines. Maintenant, le signe diel le polynôme diel non, c'est le signe diel le coefficient de X carré. Ça veut dire le signe de 1, les rois, un signe positif. Donc, plus, moins, plus. Ainsi, D de F rois, D de F rois, les parties où X carré plus X moins 2 est strictement positif, à savoir, moins l'infini moins 2 ouvert. Comme vous remarquez, le signe, il est positif de la partie. Bien sûr, on doit éviter moins 2, je donne le crochet ouvert. union 1 ouvert plus l'infini. Ça marche. Maintenant, passons à la dernière situation. Léer la racine et le P de X sur Q de X. Comme vous pouvez le constater, faire de l'exemple, D de F dit L. Ce qu'on fait à Q de X différent de 0, comme étant le dénominateur de la fraction à l'intérieur de la racine, ou P de X sur Q de X qui fait ce qu'on bien sûr, positif. Et donc, on peut dire que D de F c'est l'ensemble des réels tels que P de X sur Q de X est positif avec Q de X différent de 0 ou qu'est-ce de la collade d'N. Voyons un exemple pour illustrer la règle. OK, on prend l'exemple de X plus 1 sur X carré plus X moins 2, le tout racine. Alors, X appartient à D de F équivaut à deux conditions. Première condition, on va quand même différent de 0. Ça va être le dénominateur et différent de 0. X carré plus X moins 2 différent de 0 avec la fraction X plus 1 sur X carré plus X moins 2 est positive. On va donc commencer par résoudre l'équation X carré plus X moins 2 différent de 0. Voilà. On va commencer par résoudre l'équation X carré plus X moins 2 égale à 0. Après, on va faire le tableau des signes d'elle à la fraction H. Alors, X carré plus X moins 2 égale à 0. L'équation. Je vous laisse faire l'exercice d'elle résolution de l'équation X carré plus X moins 2 égale à 0. on va trouver qu'elle admet deux solutions. Deux solutions X1 égale à 1 et X2 égale à moins 2. Maintenant, je vais vous laisser le faire vous-même. Le but, c'est de voir avec vous comment est-ce qu'on trouve le D de F et les situations. Alors, première étape pour qu'elle est les solutions d'elle X carré plus X moins 2 égale à 0. Donc, les points à éviter pour que mon dénominateur soit non nul. il me reste à résoudre l'inéquation X plus 1 sur X carré plus X moins 2 supérieur égale à 0. On va faire le tableau des signes. On va faire X, X plus 1 X carré plus X moins 2. On va faire notre fraction X plus 1 sur X carré plus X moins 2. On va faire les solutions du numérateur et du dénominateur. Le numérateur s'annule lorsque X est égale à moins 1. Dénominateur moins 2 ou 1. Après, elle est plus l'infini ou moins l'infini. Alors, X plus 1 moins 1 c'est égale à 0. À gauche de moins 1 c'est l'inverse, c'est plutôt l'opposé du coefficient de X comme vous avez vu les années précédentes. À gauche de moins 1 c'est le signe du coefficient de X. Donc, le signe de 1 les voit un signe positif. n'est pas trop. OK. Donc, par rapport à 1 un S c'est 0 un S à éviter par rapport à moins 2 par rapport à moins 2 un S c'est 0 un S à éviter. d'accord ? Pour X carré plus X moins 2 comme on le sait à gauche à l'intérieur des racines à l'intérieur de moins 2 1 l'intervalle moins 2 1 c'est bien évidemment l'opposé diel le coefficient de X carré le signe diel l'opposé le coefficient de X carré les voit un signe négatif. D'accord ? On peut s'en assurer en remplaçant X par 0 on va trouver d'X carré moins 2 à l'extérieur c'est un signe positif. Finalement, il me reste à faire la fraction diel les signes donc moins sur plus ça donne un moins moins sur moins ça donne un plus plus sur moins ça donne un moins et plus sur plus ça donne un plus et donc on peut en déduire D de F rédicone où les intervalles l'union des intervalles les fermes à fraction et les positives donc un arrière ou un arrière bien évidemment en veillant à éviter les points où le dénominateur il s'annule ça veut dire moins 2 et 1 on aura donc moins 2 ouvert 1 fermé union 1 ouvert plus l'infini D'accord ? Alors j'espère que vous avez bien profité de cette première vidéo je vous invite à passer les quiz afin de pratiquer les notions qu'on vient de voir mais également de résoudre le premier exercice notre série d'exercices A très vite !